Vous voyez quand on a l'impression de marcher, marcher, marcher comme ça pendant des années avec des grands murs qui nous entourent. Vous voyez ça un peu ? Voilà. C'est l'impression que j'ai depuis les 47 ans de ma vie. Avec des murs beaucoup plus longs, on ne voit même pas le ciel. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une rencontre, mais alors du feu de Dieu. Voilà. Une rencontre qui m'amène à vraiment sortir des murs. Et hop là ! On respire ! C'est ça ? C'était pas bon ? Voilà ! Les émotions coulent librement ! Ah ouais ! Vous avez vu un petit peu comment je suis toute échevelée ? Je me suis dit, avant de sortir, je me suis dit, il va quand même falloir que je me recoiffe. Et puis au final, je me suis dit « Ah bah non ! Ah bah non ! » On s'est promis une transparence totale ! Une authenticité totale ! Voilà ! Et ça, c'était cheveux le mot là ! C'est l'effet Myriam Falchemia ! Myriam Falchemia et le Human Design ! Wow ! Oui, parce que bon, moi, quand je me lance dans un truc particulier, un truc qui me passionne et qui, je sens, je le sens, je le sens, ça va m'aider grandement. J'y vais sans plus m'arrêter, mais jamais ! Le bouton « on », on sait où il se trouve, mais le bouton « off » Et ça, c'est typique des générateurs ! Tous ceux qui n'y connaissent rien au Human Design ne vont rien y comprendre. Mais si ça vous intéresse, allez voir le profil de Myriam Falchemia. Je vous l'inscris. Je vais la mentionner en description aussi. Alors, ça fait déjà deux ou trois jours qu'on me papote toutes les deux parce que, bon, au départ, en fait, ces vidéos, elles m'ont juste fait rigoler. Et puis après, il y a eu des petites phrases que j'ai réussi à lire qui m'ont intriguée. Et puis, du coup, j'ai fait des petites pauses sur ces vidéos pour bien tout lire. Et puis, ben, j'ai été voir son site. Et puis, j'ai pris son atelier et me voilà à fond dans l'Human Design, quoi. Mais c'est un truc de fou comment ça peut aider. C'est un truc de fou à quel point nous sommes tous uniques et c'est beau. Le Human Design, c'est exactement ce que ça prône. On est tous uniques. Et donc, ben, aller faire un profil de 7 milliards de personnes actuellement, parce que bon, il y en a qui sont nés bien avant. Mais oui, nous sommes tous magnifiquement uniques. En fait, c'est un truc qui me valide. Mais alors, dans le moindre de mes ressentis, dans le moindre de mon vécu, ça fait un bien de fou. Alors, vous pouvez aussi, pour les English speakers, vous pouvez aller voir humandesign.tool. Je vous l'inscris. Regardez comme c'est beau, ça. Et ça, alors, l'autre jour, là, il y avait un gros gros oiseau très haut sur ses pattes, je ne sais pas comment il s'appelle, avec un long bec. Parce que la rivière était beaucoup plus sèche. Ah, c'est magnifique. Bon, bref, je ne sais plus ce que je disais maintenant. Ah, vive l'HPE. Les zèbres et compagnie, là. Donc, oui, ça me valide dans absolument tout ce que je suis et tout ce que je fais. Puis bon, mon bodycraft, je l'ai fait hier. Mais j'ai englouti, j'ai englouti tout ce qui me passionne. Et franchement, moi, je suis la personne qui me passionne quand même bien. Comme dirait Pénac, les meilleures histoires sont celles qui nous concernent, celles qui parlent de nous. Alors, le site que je vous ai donné, il donne quelques petites indications. Mais c'est quand même mieux d'en parler avec quelqu'un qui s'y connaît. Parce que c'est tellement complexe. C'est normal. On est tous uniques. Donc, n'hésitez pas à aller voir Myriam. On n'est absolument pas en collaboration quelconque. Je ne suis absolument pas en train de lui faire de la pub. Je suis juste en train d'exprimer mon unicité en exprimant toute mon excitation du moment. Et puis là, je sors tout juste d'un live qu'elle a fait avec Bertrand Brissard, je crois. Mais ça m'a... Waouh ! Ça m'a propulsée ! C'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, mais voilà ! L'intuition, tout ça, elle s'en fout royale de tous nos plans. Et regardez ça un petit peu comment c'est-il pas beau ! J'adore quand il y a la brème comme ça dans... L'arbre qui est tout penché, là, c'est mon arbre licorne. Il y avait une licorne dessus, avec un oeil ouvert. Une tête de licorne. Du coup, je me posais souvent dessus. Bon, ça y est, je suis encore partie sur des histoires qui n'ont rien à voir. En tout cas, l'oeil s'est fermé. L'oeil s'est fermé depuis le poil au moment où je partais pour la Corse. Et du coup, la licorne, elle a disparu. Mais ça a été un arbre qui m'a beaucoup aidée dans ma recherche de la paix. Enfin bon, bref, Myriam Fashimia. Elle est trop top, elle est trop rigolante, elle est trop 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 ! P.S. Faut que vous sachiez une autre petite chose. C'est la première fois en 47 ans que je m'exprime aussi librement. Avec toute ma joie. Avec toute ma joie d'être. En particulier quand je suis toute excitée comme ça, c'est balèze pour moi d'exprimer toute ma joie. Tout comme quand je suis super méga en colère ou voilà, à chaque fois que j'ai des émotions qui me dépassent entièrement, j'arrive pas à le sortir. J'ai vu ça un petit peu. C'est beaucoup moins impressionnant comme ça sur l'écran qu'en vrai. En vrai, on dirait vraiment un monde magique. J'ai vu le reste encore enfin. J'ai vu! Sous-titrage ST' 501